nouvelle vidéo petite review comme tu les aimes donc avant de commencer je te rappelle ma formation offerte complètement gratuite pour pouvoir apprendre à gagner de l'argent en ligne ok c'est basé sur des titres de cas où je te mets comme moi j'ai fait 20 000 euros une semaine avant de créer à la laque regarde quand même on a accompagné des gens à devenir indépendants financièrement il n'y a rien de nouveau tu as tous les témages sur la chaîne donc tu es libre d'y accéder gratuitement j'ai juste wish boys would think like just think for a second j'ai fait un photo comme ça et vous pouvez clairement voir les maquements de déjeuner de me en pleine mais je n'ai pas des tailles sous mon eyes et il m'a pas pourquoi tu es crée et je me suis dit eh, quand ? et il m'a dit et il m'a dit que la taille de déjeuner et je me suis dit Oh, c'est probablement parce que j'étais soudain Et mes yeux étaient rouges Et il était comme, oh, ok B***h, qu'est-ce que ? Les termes marques vont aller de cette façon Et je n'ai pas de face Réveillez entre les lignes s'il vous plaît Et toi, tu te nourris de drama Nous avons devenu des demandes Les femmes, aujourd'hui, ne veulent pas juste un provider Ils veulent un man qui est leur best friend leur advisor leur père de leurs enfants leur aide dans leur household Et sachant que nous avons cette liste de expectations Les femmes sont juste paralysées Ils n'ont même pas à suivre une femme Et une autre raison pour laquelle les femmes n'ont pas à suivre une femme C'est que, par exemple, des textes Les femmes peuvent échapper avec des filles Et pour une femme, Le texte s'il vous plaît Mais en réalité, il n'est pas Parce que le texte n'a pas besoin d'un effort Et après un mois d'avoir texté ensemble Quand une femme se rencontre avec ce homme Elle s'il vous plaît Elle s'il vous plaît Et peut-être même s'il vous plaît Et c'est facile pour ce homme Le texte s'il vous plaît Parce qu'il n'a pas de souffrance Parce qu'il n'a pas besoin d'un effort Pour le faire Bon, Géraldine, là, j'ai vu que Bon, il y a beaucoup de choses à dire Par rapport à ce que tu as dit C'est là que tu vois que quand elle « hit the wall » Comme ils aiment dire les Américains Ce qui veut dire qu'en gros Quand la femme traverse le mur des 30 ans Du coup, sa cote est en déclin Bon, c'est une réalité Moi, j'y suis pour rien Ça sert à rien de me tirer dessus Enfin, c'est une réalité C'est pas une construction sociale C'est une réalité, bref Donc, revenons sur quelques points Que tu as abordé, Géraldine Tu dis que les gars n'abordent pas Parce qu'ils ont l'illusion D'avoir énormément de femmes Grâce aux applications de dating Ils ont l'impression d'avoir énormément d'options Énormément de choix Tu renverses la situation, là, Géraldine C'est des femmes, quoi, l'impression Qui ont l'impression Que ouais, elles ont énormément d'options Parce qu'elles vont sur les applications Et elles ont énormément de matchs En quelques secondes Enfin, tu renverses, là, Géraldine Les applications pour les hommes lambda C'est la galère, hein À moins qu'ils aient utilisé Funnel Tinder, les gars C'est mon best-seller Tous ceux qui ont utilisé Funnel Tinder Ils savent, ok ? Rappelle-toi Tout est une question de perception Pourquoi il y a un gars C'est le même gars Il n'arrive pas à gérer des meufs Et tu changes 2-3 petits trucs C'est le même gars Et il gère une bombasse Voilà Tout est question de perception Quel bio tu mets ? Qu'est-ce que tu écris ? Comment tu lui écris ? Les photos, etc. Bon, bref J'ai tout détaillé C'est étape par étape Prends ça Seulement tu vas avoir du succès Sur les applications Mais sinon, Géraldine, non Les applications Les femmes veulent le 10 à 20% des hommes Sur les applications Ton argument, là Refuser Ton deuxième argument Ouais, ton deuxième bar Ils ne viennent pas t'aborder Les gars ne viennent pas aborder Simplement parce qu'ils ont envie De finir sur TikTok Ou d'être traités de misogyne Ouais, elles le placent partout De toute façon L'autre jour j'ai entendu Sur un podcast français Un podcast français Un podcast français Où un gars A dit Il faisait comprendre Comme si draguer C'était importuner une femme Vous voyez Vous voyez ce que vous avez réussi A mettre dans la tête des gars maintenant ? Vous voyez ce que le féminisme a réussi à faire ? Mais maintenant les gars Il y a certains gars Ils pensent que draguer une meuf C'est une importune Et je me rappelle Il lui a demandé Attends mais tu fais comment Parler avec une autre C'est vraiment Les meufs Il y a des meufs qui Des hommes Qui ont beaucoup plus de choix Et donc du coup Ils n'ont qu'une raison De te faire la cour Ils vont faire la cour A une femme Qui a un niveau Plus élevé que toi C'est comme tout le monde Tout le monde veut le meilleur Donc non Si les gars Ils ne te font pas la cour C'est tout simplement Parce qu'ils ne sont pas intéressés C'est que des fois Ce n'est pas facile Mais c'est pareil pour nous Là-dessus on est égaux Vous aimez ça On est égaux Donc en vérité Il faudrait que tu baisses tes standards Voilà Et tu verras Tu auras des gars Qui vont te faire la cour Alors ton expérience avec les textos Ouais j'ai repris tous ces points Comme ça on démonte tout Un à un Il n'y a pas d'excuses Ton truc avec les textos Je trouve que tu exagères quand même Gérardine Tu commences déjà à avoir un attachement Avec un gars Parce qu'il te texte pendant 30 jours Bon déjà c'est 30 jours ça fait un peu beaucoup Avant de vouloir te voir C'est quand même Voilà 30 jours ça me parait long Déjà ça doit être un indicatif Un gars qui prend 30 jours Pour pouvoir te voir C'est qu'il n'est pas trop intéressé En vérité Alors s'il a un peu de game Peut-être qu'il va prendre une semaine Deux semaines Mais un mois A te texter Bon C'est que Tu n'es pas la priorité C'est sûr Il a d'autres monde à voir avant Et ce qui emmène sur le ghost Qui te met après avoir couché après Avec toi C'est juste la continuité en fait Ce n'est pas parce que Je ne sais pas Qu'est-ce que tu t'es dit Je ne sais plus c'est quoi Quel truc dans le nouveau cerveau Tu t'es fait Quelle théorie tu as voulu Il n'est juste pas intéressé Tu as visé trop en fait Donc du coup Lui il t'a appris pour Bah un truc court terme Parce qu'il ne voit pas comment il pourrait Dans sa tête Il ne voit pas comment ça pourrait être Plus que ça en fait Donc c'est bien d'avoir Des standards élevés Mais ce qui se passe c'est que Plus tu as des standards élevés Plus tu vas taper haut Plus tu vas taper haut Plus tu vas tomber sur des gars Qui ont grave des options Et vu que tu as déjà passé un certain âge Voilà Et tu es en concurrence Avec des plus jeunes Qui ont les mêmes standards que toi Bah finalement tu récupères que des plans cul quoi C'est juste de la logique And tu as mes mains Et vous dis donc Qu'ici a à l'esprit Et qu'à l'esprit Mais ce que tu as mes Donc je veux faire Et tu as mes âmes Ce n'est pas s'il est Ou de manière Parcourgues Avec ses émotions Parce qu'elle est pas Des choses Qu'elle peut avoir Que les femmes Que les femmes Enquées Que les femmes Parce qu'elle Non s'il en contrôle Et sa Se ne sait inspectuellement Most women that scream emotional intelligence don't even know what it means. It means being in control of your emotions and using logic around situations and adapting to different environments, which women cannot do, myself included. When a woman says that she wants a man to be emotionally intelligent, it means that he has to just know everything that she's feeling 24-7, seven days a week, and it gives her the ability to deflect accountability and shift blame as to why he doesn't just know. Women think that just because they're emotional, it means that they're emotionally intelligent, but the reality is that women use their emotions as an excuse for poor behavior, or they use their emotions to shift blame to the men in their lives for not being emotionally intelligent, when really men are more emotionally intelligent than women, and women don't want to accept that or believe that, so it's easier to just blame men instead. En fait, c'est tellement sensé que je ne comprends même pas d'où vient cette narrative de les femmes sont plus intelligentes émotionnellement. Je n'ai jamais compris d'où ça venait. Moi, de mon expérience, toute interaction sociale que je vis avec une femme, je ne me rappelle pas qu'elle était plus intelligente. Je n'ai pas été marqué en tout cas. Ça ne m'a pas marqué, mais je me dis que ce n'est pas parce que moi je n'ai pas eu l'expérience que ça veut dire que c'est une généralité. On essaie d'avoir du recul, mais jusqu'à maintenant, je ne comprends pas en fait. Alors moi, ça ne me dérange pas si c'est vrai. Il n'y a pas de problème, mais on va absolument te forcer à croire un truc. Bah non, je ne vois pas en fait comment, oui, le ciel, il est jaune. C'est vrai qu'il est jaune quand même. Oui, le ciel, il est rouge. Elle est rouge. Ouais, mais on dirait qu'il est jaune quand même là les gars. Non, il est rouge. Ah bon ? Les femmes sont des boules d'émotions. Et clairement, de ce que je vois, elles ont du mal à contrôler leurs émotions, ne serait-ce que seulement quand elles ont leurs règles, elles sont différentes. T'es sérieux là ? Ou quand elles ne sont pas contentes ? Ou quand elles sont hystériques ? Ou quand elles veulent revendiquer quelque chose ? Elles vont dans la rue, elles courent toutes nues, seins, elles crient « Ah ! Ah ! Ah ! Poutine, arrête la guerre ! Ah ! » Très efficace d'ailleurs, hein, la revendication. C'est vrai que Poutine l'a reçu, il a vu la vidéo, il a fait « Ah, on a oublié d'arrêter. » Elles sont en dessin, elles ont mis de la peinture en plus sur leurs seins. Voilà, on arrête les gars. Non, ça ne sert à rien. Toute l'histoire de ça, ruinur la Russie, tout ça. Non ! Non, elles ont les seins nus, les gars ! Non, non, on arrête, on arrête la guerre ! Donc, je suis complètement d'accord avec elles. Avoir des émotions ne fait pas toi être intelligent. Enfin, je ne vous comprends pas. C'est émotions, donc je suis intelligente ? Non, ben, enfin, bien, ben non. Comme tout le monde, en fait, nous aussi, on a des émotions. C'est juste qu'on les gère différemment. On sait tous qu'il ne faut jamais prendre de décision sous le coup de l'émotion. Si tu veux défoncer ta life, fais ça. Mais après, il va falloir assumer les conséquences. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les hommes font de meilleurs leaders. Oh, misogynes ! Ah, misogynes ! En fait, nous, on est d'accord pour dire que les femmes sont meilleures dans certains domaines, et les hommes sont meilleurs dans certains domaines. Mais elles, elles veulent tout dire... Non, non, pareil, tout ! Non, non, on est plus fort que vous dans tout ! On est pareil ! C'est une question, voilà ! Ben non, ce n'est pas vrai ! C'est pour ça, d'ailleurs, que vous voulez un leader. Vous nous dites toutes... Oui, je veux un gars ambitieux, je veux ceci, je veux que ce soit un leader, je veux que je sois un bonhomme, etc. Cherchez un leader, OK ? Est-ce que ça veut dire que les femmes ne peuvent pas leader ? Oui, il peut y avoir des exceptions. Mais du manière générale, les meilleurs leaders seront toujours les hommes. Je veux dire... Il faut peut-être savoir mettre un peu vos émotions de côté. Ah ! Encore une preuve ! Pourquoi les vidéos comme les miennes vont toujours, comment dire, déclencher les femmes ? Parce qu'elles sont dans leurs émotions. Elles n'écoutent pas ce que je dis. Parce que tu ne peux pas démonter ce que je dis, c'est factuel. Mais après, elles vont me dire, ouais, mais je n'ai pas aimé la meilleure dont tu l'as dit. Ouais, mais... Oui, mais c'est factuel. Ce que je dis, tu ne peux pas le démonter. À part si tu es dans tes émotions. Donc, c'est pour ça que après, les meufs vont mettre... C'est plus sur Instagram ou TikTok, elles vont mettre des insultes ou elles vont... Les meufs, elles insultent et machin. Mais par contre, émotionnellement intelligente. Aucun contrôle de ses émotions. Elles insultent les gens, misogynes. Après, des vraies insultes. Vraiment, genre, des vraies insultes. Mais il a le droit de parler, lui ! Il n'est pas en prison ! Comment c'est possible ? Des trucs... Mais émotionnellement intelligents. Et ça me rappelle même, tu vois, là, pendant que je suis prêt de te parler, il y a un humoriste qui s'appelle Jean-Yves. Jean-Yves, je ne sais plus comment il s'appelle. Très marrant, d'ailleurs. Je t'invite à regarder. Il y a un de ses sketchs, je ne sais plus pourquoi, la meuf, elle l'a insultée. Je ne sais plus ce qu'il disait. Il faisait un sketch qui disait que, lui, des fois, il montre à la meuf son intérêt et après, il arrête de l'écrire. Un truc comme ça. Et pour voir si jamais elle est vraiment intéressée, si elle fait aussi le premier pas. Et je crois qu'il y a une meuf dans le public, elle n'était pas contente. Elle a dit, ouais, ce n'est pas bien ou je ne sais pas quoi. Elle a dit, bah non, des fois, j'ai envie de voir si jamais elle est intéressée. Et après, elle l'a insultée, connard. Comme ça. Voilà. Voilà la veille. Voilà. C'est juste ça. Juste. Tu en fais ce que tu veux. Donc, émotionnellement intelligent, c'est ta capacité de ressentir les émotions, mais que ça ne change en rien ta capacité. Ça fait beaucoup de capacité, c'est vrai. Non, c'est un point. C'est vrai. C'est un point. Donc, je disais que ça ne change en rien ta capacité à prendre des décisions ou que cela a un impact sur tes actions. C'est ça, être émotionnellement intelligent et les hommes ont cette capacité. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont plus logiques, etc. Oui, tu n'as pas de cœur, etc. Non, c'est con. On ressent les émotions, mais ça ne nous fait pas prendre des décisions par rapport à l'émotion que l'on a. Parce que si à chaque fois que les gars avaient la rage, ils allaient frapper tout le monde. T'imagines ? Ils ne contrôlent pas leurs émotions, les gars. C'est foutu. Des hommes qui ne contrôlent pas leurs émotions, c'est des fusillades dans la rue, ça plante les gens. Enfin, un homme qui ne contre-passe ses émotions, c'est super dangereux, en fait. Donc, en fait, un homme doit contrôler ses émotions, c'est une obligation. «Hit the wall » est une phrase utilisée par les hommes pour décrire l'âge à laquelle une femme n'est plus attrayée. Ok, donc, il se trouve, «hit the wall » est une phrase utilisée par les hommes. «Hit the wall » est une phrase utilisée par les femmes. «Hit the wall » est une phrase utilisée par les femmes. «Hit the wall » est une phrase utilisée par les femmes. «Hit the wall » est une phrase utilisée par les femmes. Il y a tous les outils maintenant. Il y a même Tchadjpt. Tu lui demandes. Tu lui demandes est-ce que 35 ans, c'est le pic pour avoir un enfant, c'est le moment ou pas ? C'est juste le cycle de la vie. Voilà. Donc, évidemment, après, tu peux retarder avec une bonne diète, en faisant du sport, etc., en prenant soin de toi. Oui, bien sûr. Mais ça s'appelle la vie, quoi, en fait. Et non, ce n'est pas une construction sociale. Je comprends que ça ne fasse pas plaisir, mais c'est juste une réalité, voilà. C'est appuyé scientifiquement, on le sait, voilà. Les études ont montré que le pic de la femme, c'est à 23 ans. Le pic de l'homme, c'est à 35 ans. C'est là où les hommes trouvent les femmes les plus attirantes. Voilà, c'est comme ça. Je veux dire, c'est la même chose pour les hommes. Vous préférez les hommes qui sont plus âgés, qui ont plus d'expérience, qui ont plus ceci, qui ont plus plein de trucs. C'est comme ça. C'est inversé. Mais quand on le dit pour les hommes, tout le monde est là. Ah ouais, c'est vrai. Là, il n'y a même pas besoin d'études. Quand c'est quand... Ah ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Nous, on préfère les hommes plus âgés qu'ont plus d'oseilles, etc. Ouais, bah oui. Il n'y a même pas besoin d'études, là. Là, c'est bon. Par contre, quand c'est les hommes, bah non. Comment ça ? Est-ce que c'est incroyable de croire que je peux rester ici, pleurer sur un homme, pour huit heures, non ? Ou est-ce qu'il... Il... 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 Corsi. my feelings for the past couple hours and he just almost just leaps in the way nothing closes his brain twice is that is that just wild aside, I personally would not advocate for employers to go looking to see how qualified the candidates are by the first thing that they're searching up after they see the name on the resume let's see if they have an own and it wouldn't be that as part of their history, any more than I think it's relevant for an employer to be like let's look through their Facebook Let's look through their Twitter to specifically comb through their prospective applicants' internet history in that way. Internet history and old friends are two different things. So if I'm a CEO and I'm hiring somebody, let's say I'm hiring a salesperson to close high ticket deals and they're talking with important people on a daily basis and I'm sending that salesperson to go speak with these people and if any of those people that they speak to look up that person's name and they find property of them all over the internet, obviously they're going to take me and my company far less seriously if I have somebody working like that for me. Non, le passé ce n'est pas le passé sur internet, tout ce qui est sur internet c'est la vie. Donc tu fais ce que tu veux avec ton corps, ton corps, ton choix, il n'y a pas de problème mais comme d'habitude et ça n'a rien à voir avec nous les hommes, rien, comme d'habitude chaque action entraîne des conséquences. Donc si tu veux montrer ton activité sur internet ou tu veux faire des films pour adultes, ne t'étonne pas qu'après ton futur mari ça va être compliqué. Parce que personne n'a envie de voir sa femme se faire démonter par un autre gars. Je sais peut-être ça te parait oui c'est un bonhomme, il est insécure, il devrait être ok que je puisse me faire démonter et que je me suis fait démonter tout le monde et tout le monde a vu ça, il n'y a pas de problème. Non, ce n'est pas des images qui inspire une ambiance familiale, non, non Géraldine non. Et quand il y pense, tout ça d'argument Géraldine, pourquoi ? Tout ça pour pouvoir faire la puterie ? Tout ça pour aller dans la street ? Non je veux aller dans la street, laissez-moi ! Je veux aller dans la street et qu'il n'y ait pas de conséquences. C'est tellement doux la street, tellement doux d'aller à Dubaï, VIP, coucher avec les gars de la NFL et de la NBA et de la Ligue 1, c'est trop bien ! Moi je veux avoir du fun, mais je ne peux pas, je ne peux pas, genre chose je fais et après pas de conséquences, tout le monde oublie, je ne peux pas faire ça. Et comme ça après je suis comme les meufs qui n'ont pas été dans la street, on me traite de la même manière, ce n'est pas possible. Mais pourquoi ? Vous êtes des misogynes, vous êtes insécure ? Non Géraldine, la vie n'est pas sucrée comme ça Géraldine, tu ne peux pas, non, non. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ça, t'as tout en description si jamais tu veux aller plus loin avec moi. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés, il y a eux et il y a nous, je suis à ton camp.